Eh bien, nous nous trouvons, chers lecteurs, aujourd'hui à Passy-Grigny. Passy-Grigny, on va vous l'expliquer, en Champagne, nous rencontrons Victor, qui est le responsable de la coopérative d'Oncodron, avec qui nous entretenons des rapports chaleureux depuis un petit temps. Victor, bonjour. Bonjour, merci d'être venu. Eh bien, Victor, pourriez-vous d'abord situer pour nos lecteurs, dont certains sont à Bruxelles, d'autres plus disséminés, où se situe Passy-Grigny. Avec plaisir. Donc, Passy-Grigny qui, effectivement, est une petite commune au cœur de la vallée de la Marne, ce qui nous permet d'avoir un terroir un petit peu particulier. On est notamment sur la terre du Meunier, qui est le cépage que l'on va exploiter, qui est notre grande force, finalement, sur cette commune de Passy-Grigny. Alors, nous sommes donc en Champagne, nous sommes ici en faisant la découverte, la belle découverte de la maison Don Codron. Il y a une histoire. Pourriez-vous nous en parler ? Avec plaisir. Donc, l'histoire de notre maison qui a débuté, effectivement, en 1929, grâce à l'abbé Don Codron, effectivement, puisqu'à l'origine, 23 vignerons souhaitaient acheter un premier pressoir que nous avons vu dans le musée tout à l'heure, ce pressoir qui coûtait une vraie fortune. Et donc, ces 23 vignerons n'avaient pas suffisamment de moyens pour acheter ce pressoir. C'est donc l'abbé Don Codron qui les a aidés en leur donnant 1000 francs, ce qui était une vraie fortune en 1929, ce qui leur a permis d'acheter le pressoir et de commencer l'activité de fabrication de Champagne dans le village de Passy-Grigny, directement. Comment est-ce que Don Codron a évolué depuis 1929 ? Toujours sur cette idée de coopération. On a vraiment voulu développer l'achat commun de matériel pour une production commune de Champagne. Donc, c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui, puisque nous comptons un petit peu plus de 80 vignerons sur notre coopérative, travaillant sur à peu près 130 hectares de vignes, ce qui nous permet vraiment d'avoir une belle production aujourd'hui et surtout un très bel outil de production grâce à cet investissement commun. Pourriez-vous nous parler des vins que vous produisez ? Oui, bien sûr, puisque nous avons la spécialité de faire des champagnes 100% meunier. Donc, le meunier, je vous le disais, qui est ce fameux raisin qu'on utilise et qui est vraiment notre spécialité. Donc, vous avez devant vous les trois cuvées 100% meunier que nous produisons, justement, qui est notre vraie force, notre vraie spécialité. Je vous invite vraiment à venir découvrir ce raisin que vous connaissez très peu généralement et qui vaut le coup, je pense, à la dégustation vraiment. Donc, trois cuvées sur base du meunier spécifique, mais aussi d'autres cuvées haut de gamme et d'autres projets pour les prochaines années. Exactement. Donc, un champagne rosé également, qui est élaboré à 90% de meunier et avec 10% de chardonnay, et la sublimité 50-50, qui est la fameuse grande cuvée dont vous parlez, qui, elle, est faite avec 50% de meunier et 50% de chardonnay. D'autres projets, comme vous disiez, puisque nous proposons également du ratafia, par exemple, un ratafia rosé actuellement. Nous sommes en développement pour un ratafia blanc. Également, une autre cuvée qui sera en zéro dosage, mais qui vous permettra de découvrir le meunier une nouvelle fois de façon différente. Je pense qu'il est intéressant de dire un petit mot sur l'accueil particulier, les belles infrastructures d'accueil que vous avez ici pour faire venir de manière optimale les personnes qui souhaitent connaître un peu mieux Passé-Grémy et connaître un peu mieux Don Codron. Donc, effectivement, on a développé il y a 5 ans un parcours de visite complet pour que les personnes qui viennent nous visiter aient l'occasion, l'opportunité de faire une visite unique et de vivre une expérience en champagne. Donc, le but, c'est vraiment, tout au long du parcours de visite, d'aller exprimer et de montrer à tout le monde le travail de la ville, le travail du vin et surtout que les visiteurs, en repartant de chez nous, sachent comment on élabore leurs produits, bien sûr. Alors, l'endroit dans lequel nous parlons, justement, qui est accessible aux visiteurs, c'est l'endroit historique où tout a démarré. Où tout a démarré, puisque dans ce bâtiment même, qui est aujourd'hui l'espace de dégustation et de vente, nous avions la production complète du champagne qui a été faite ici même jusqu'au début des années 70. Et donc, maintenant, c'est devenu, il faut le préciser pour nos lecteurs, un endroit tout à fait magnifique qui comprend même pas un musée, un espace de dégustation où on peut voir une fresque qui reprend le travail des vignerons durant toutes les saisons, à l'époque de 1929, dans les coteaux qui surplombent la vallée de la Marne. Donc, c'est un endroit assez exceptionnel à découvrir. Tout à fait, et j'ajoute une nouvelle fois qu'il est vraiment unique puisqu'on a vraiment essayé de développer toute cette visite, nos champagnes, les dégustations autour de la vallée de la Marne, de Passigrigny et de notre spécialité qui est le mouinier. Tout à fait.